Bonjour, on est le 5 août 2020, en ce mercredi 5 août 2020 avec une chaleur qui est bon enfant, on a de la clarté, de très bonne clarté. On a l'arrivée des températures chaudes qui commencent uniquement à arriver en ce 5 août. Alors qu'on n'avait pas connu telle chaleur, ça commence à arriver, mais je veux dire un peu tardivement parce qu'en fait on a connu quand même un mois de juillet qui était quand même assez je veux dire mitigé. Ce CD je vais faire une petite vidéo qui va concerner la conductivité de l'eau. La conductivité de l'eau elle va être très courte cette vidéo parce que c'est le point de départ des ph. Le point de départ des ph. C'est une histoire de conductivité, une conductivité électrique. Parler des ph, c'est parler de conductivité. C'est juste ça. Comment on mesure les ph ? On peut mesurer par conductimétrie, par conductimétrie. Donc vous voyez quand on entend conductimétrie, on peut mesurer la conductivité, on peut mesurer pas mal de choses. Donc on comprend que le ph a à voir avec la conductivité électrique au sein bien sûr d'une solution. Ce qui veut dire qu'il faut parler un tout petit peu d'électricité parce que s'il s'agit d'électricité, c'est une petite électricité, c'est des petits courants. Quoi qu'on peut mettre sur batterie, une batterie de voiture, comme son nom l'indique, c'est une batterie, c'est plusieurs piles. Donc on peut faire une petite pile, on peut faire plusieurs piles et donc plusieurs piles donnent des différences de potentiel, je veux dire, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent et donc on peut aller jusqu'à une différence de potentiel qui peut être de 12 volts pour les voitures puisqu'en fait on a des batteries pour lesquelles on a l'usage de 12 volts dans les véhicules. Donc vous voyez que la chimie est fortement liée bien sûr à l'électricité. On sait bien déjà que les atomes possèdent des électrons et que les électrons, c'est la petite charge électrique de l'électricité puisque en fait, qu'est-ce que c'est qu'un courant ? Un courant c'est des porteurs, ce sont des électrons qui circulent, qui circulent. Donc quand c'est un matériau bien sûr solide, ce sont des électrons qui circulent dans ce matériau. Et donc ça, les électrons peuvent circuler dans ce matériau mais c'est aussi les éléments contenus dans les atomes parce que les atomes contiennent des électrons et on peut avoir des électrons qui sont mobiles. Et s'il y a beaucoup de charges qui sont mobiles, on peut avoir ce qu'on appelle un courant électrique. Un courant électrique c'est une association d'une panoplie d'électrons qui font le courant électrique. Bien sûr, au travers d'une surface donnée parce que bon, ça dépend de la surface, ce qu'on appelle la section. On a une densité de courant. La densité de courant dépendra de la section. Bien sûr, vous comprendrez ça. C'est normal. Si je fais passer 5 ampères, qu'est-ce que c'est que 5 ampères ? Sur un gros câble ou un petit câble ? C'est pas la même chose. 5 ampères sur un grand câble, sur un petit câble, c'est pas la même chose. Donc il faut parler en densité de courant par rapport à une section. Là, on peut commencer à discuter de nombre d'électrons qui passent par rapport à une section donnée. Bon, ceci étant dit, donc, vous comprendrez que la matière est constituée, on a trois matières possibles. On a ce qu'on appelle les solides, les liquides et les gaz. Ça, ce sont les différents états de la matière. Solides, liquides et gaz. Alors, les solides ont des propriétés, les liquides ont des propriétés, les gaz ont des propriétés. On distingue différents matériaux. Dans les différents matériaux ou différentes substances. Quand je dis substance, c'est peut-être un fluide. Un fluide, qu'est-ce que c'est ? C'est un liquide ou un gaz, un fluide. Et quand je dis matériaux, c'est un solide. On a des matériaux solides, on a des substances liquides ou gazeuses. Donc, dans les matériaux, les matériaux qui sont solides possèdent des propriétés. Les liquides possèdent des propriétés et les gaz possèdent des propriétés. Et une des propriétés que je vais faire référence ici, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de la température de fusion, de la température d'ébullition. On peut parler de beaucoup de choses au niveau des propriétés. Mais ici, je vais parler au niveau des propriétés électriques. Au niveau des propriétés électriques, bon, les solides, que ce soit les solides liquides ou les gaz, les solides, en tout cas, possèdent ce qu'on appelle une conductivité électrique. C'est la même chose pour les liquides. Maintenant, les gaz, pour les faire conduire, doivent être ionisés. Les gaz, pour conduire, doivent être ionisés. Mais ici, je ne prendrai pas ce cas de figure-là. Je vais prendre uniquement les solides et les liquides, parce que je parlais justement de la conductivité de l'eau, l'eau étant un liquide. Donc, je vais faire une analogie par rapport aux solides. Les solides possèdent des propriétés électriques, des propriétés, bon, plutôt, on va dire, de facultés de faire passer un courant électrique. Donc, il y a une difficulté, quand je dis faculté, mais ça peut être une difficulté, comme une facilité. Et ça, ça a été introduit par la notion de ce qu'on appelle la résistivité. La résistivité, roue. R est égale à roue L sur S. La résistance égale à la résistivité fois la longueur sur une section. Donc, les propriétés des matériaux solides possèdent une résistivité qui leur font dire, enfin, c'est une propriété qui veut dire que, en fonction de la résistivité, plus la résistivité est élevée, eh bien, la résistance sera dépendante de ce Rho. Et si le Rho est grand, puis entre deux matériaux différents, de même longueur, de même section, bien sûr, en maintenant LS constant, pour deux matériaux solides différents, celui qui conduira le mieux, ce sera qu'aura la plus petite résistivité. La plus petite résistivité. Et donc, fatalement, la plus petite résistance, parce que la résistance est la difficulté du passage au courant. Donc, moins il y a de difficulté de passage au courant, moins il y a de résistance de passage au courant, et plus le courant passera mieux. Et plus le courant passera mieux, c'est-à-dire passera en plus, voilà, passera, aura moins de difficulté à passer. Alors, aura moins de difficulté à passer, passera mieux. Ce qui veut dire qu'on peut classer les matériaux solides en matériaux qui conduisent bien, moyennement bien, et pas bien. Et, fatalement, c'est ce qu'on appelle les bons conducteurs. Il y a les très bons conducteurs, les bons conducteurs. On a, après, la zone des isolants et la zone, oui, des isolants. Donc, on a les trois zones. Très bons conducteurs. Alors, on peut classer ça, on peut classer ça, suivant un classement que vous pouvez classer en différentes catégories. Mais, maintenant, si je prends que trois catégories, j'aurai un très bon conducteur, un bon conducteur, un moyen conducteur, et on va dire un isolant. En tout cas, ils auront tous une résistivité. Et, plus la résistivité est grande, ça veut dire que, plus la résistance pour la même longueur, la même section de fil, de passage, pour une résistance zonée, Et, bien, si je prends un fil, bien sûr, en tant que matériau, si c'est un fil conducteur, Eh bien, la résistance sera d'autant plus grande que le Rho est grand. Ce qui veut dire par là qu'en fonction du matériau, ils ont des résistivités différentes. Et donc, c'est le matériau en lui-même qui fera la résistivité électrique. C'est le matériau propre. Donc, ce qui veut dire, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, Tout à l'heure, c'est que le solide, qui est constitué d'un matériau, bien défini, Voilà, ça peut être un mélange, hein, généralement c'est des mélanges. C'est pas forcément du cuivre pur, ou de l'or pur, ou du zinc pur, ou du fer pur, non. Voilà, un solide, ça peut être des mélanges. Et ces mélanges-là, bon, bien sûr, on comprendrait que, pour faire ces mélanges, on les fait à l'usine. Ces mélanges, on les fait à l'usine parce qu'en fait, à l'usine, on les mélange au niveau liquide. liquide, donc il faut, on parle de fusion. Il faut une fusion. Donc on les traite au niveau liquide. On les traite au niveau liquide. Ce sont des solutions liquides. Et qu'on les traite et puis qu'ils deviennent, finalement, par la... Comment on les rend solides, liquides ? Grâce à des fours, hein, des fours qui permettent de les rendre... Des fours à très haute température, bien sûr, sont des fours, et qui traitent de grandes quantités, hein, de très grandes quantités, aussi bien des quantités massiques, très importantes, des quantités de chaleur, hein, phénoménales, euh, et vous comprendrez que, euh, euh, eh bien, il faut des grands, des grands fours pour faire ça. Des grands fours pour arriver à des températures de fusion très, très élevées, donc des chaleurs très, 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 très élevées. Et donc, des... Et comme dans les usines traitant en tonnes, ben, il faudra des... Voilà, voilà, des fours conséquents pour avoir un certain rendement de production. Voilà, ça, c'est pour les usines. Mais, ça, c'est qu'en usine, ils traitent les fusions pour faire les bains, les bains, les mélanges qu'ils désirent, et faire un matériau bien défini avec une résistance, euh, avec une résistivité définie. Donc, euh, le solide aura sa résistivité, euh, sa résistivité, en fonction, euh, 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 de, euh, du solide que l'on a obtenu en usine. Et en usine, on peut manipuler, euh, je veux dire, ces... ces caractéristiques de température, enfin, ces caractéristiques de... de mélange, hein, hein, en usine, ils décident de mélanger ce qu'ils veulent pour faire un produit bien défini. Mais s'il s'agit de liquide, ben, faire un mélange de liquide, tout le monde peut le faire, je veux dire, pour autant qu'on ait les produits. Il suffit de prendre un bécher, mettre les produits, les mélanger, euh, voilà, et faire une solution, euh... et d'ailleurs c'est ce qu'ils font dans les écoles c'est possible dans les écoles parce qu'en fait ça ne demande qu'à mettre un produit avec un solvant avec un soluté avec un solvant on a un soluté avec un solvant on mélange correctement avec un agitateur un agitateur magnétique ou peu importe et on fait un mélange et on a le mélange contrairement à l'usine l'usine bon un solide il faut à l'usine pour le voilà pour avoir changé de caractéristiques puisqu'il faut repasser par un bain de fusion pour leur retrouver un nouveau mélange et mélanger de nouveaux produits dedans donc le solide il voulait il voulait fournir comme ça donc vous ne savez pas jouer sur la résistivité de ce solide si ce n'est que vous pouvez combiner des résistances entre elles pour avoir changé de résistivité voilà ça c'est normal puisque vous faites une association de résistance donc vous avez changé la résistance vous allez soit additionné des résistances mais derrière les circuits résistances mixtes pour avoir une résistance donnée donc vous pouvez changer la valeur de la résistance tout simplement par assemblage par composition mais donc en usine ce qui se passe c'est que vous une fois que vous fournissez un solide vous avez la caractéristique caractéristique du solide tel que l'usine vous a fourni c'est à dire ce sont les caractéristiques que l'usine vous a fourni que l'usine a produit que l'usine a produit avec un cahier des charges et vous fournir un solide bien défini avec les caractéristiques dont une des caractéristiques une des propriétés la résistivité du solide donc il ya les lois électriques qui sont électriques qui sont valables pour les solides mais elles sont tout aussi valables pour les liquides mais une différence entre les deux je vous rappelle qu'ici j'avais parlé de la productivité pour les liquides il y avait la conductivité pour les liquides et que les liquides n'ont pas la même la même texture au niveau électrique que les solides c'est ça qu'il faut comprendre ici c'est que les liquides pour les solides qu'est-ce qui passent dans un fil électrique mais ce sont cinq ans électrique alors je vous rappelle que si vous mettez résistance que vous achetez à l'usine ou dans un commerce bien sûr fournit par par une usine ces usines fabriquent les résistances vous avez une certaine résistance électrique mais avec ça ça ne constitue rien du tout il ya rien qui se passe vous allez voir vous n'allez rien voir de tout ce qu'il faut pour voir quelque chose il faut mettre une différence de potentiel assez bon la résistance bien sûr et pour autant que l'a dit cette différence de potentiel ou plutôt force électromotrice parce que c'est une c'est une on va dire un potentiel fourni un potentiel fourni donc on parlera plutôt de force électromotrice e petit e c'est une petite pile ou grand e si c'est une plus grosse force électromotrice par exemple une génératrice on parlera de e une petite pile on parlera de petite ça dépendra la grandeur de la force électromotrice alors pour une petite petite pile que je vais appeler e le potentiel positif c'est toujours la grande barre et potentiel négatif c'est toujours la petite barre quand on a un circuit fermé comme ceci généralement on ne ferme jamais un circuit comme ceci on met toujours à l'interrupteur pour pouvoir pour vous pour pouvoir le voilà le l'ouvrir ouvrir ou fermer circuit en temps opportun parce qu'on laisse rarement un circuit fermé à circulation de courant qui va raser la pile bien sûr donc il faut à un moment donné pouvoir éteindre un appareil électrique doit pouvoir s'éteindre donc on y place un interrupteur mais quand là d'accord rien qui s'y passe autant quand on met la résistance au sol il n'y a rien qui s'y passe autant même différence de potentiel qu'une résistance rien ne s'y passe puisque en fait le circuit toujours ouvert rien qui s'y passe par contre des moments où vous allez fermer le circuit si tout est tout est dans rien n'est défectueux si rien n'est défectueux la résistance est en bon état l'interrupteur est en bon état la force électromatrice est en bon état avec un potentiel valable qui n'est pas usé et que vous avez bien fait les toutes les connexions électriques en manipulant correctement en mettant les fils bout à bout en jouant bout à bout les fils avec un bon contact mais je veux dire si vous fermez ceci vous allez avoir la circulation de ce qu'on appelle un courant électrique et là il n'y aura que circulation d'un courant électrique qui sont que tout simplement des électrons qui vont passer qui vont s'entrechoquer je veux dire dans d'autres dans le fil pour pouvoir passer d'un bout à l'autre du plus vers le moins ce sont des électrons qui vont circuler attention pas confondre de potentiel électrique avec les électrons ça ce sont les électrons les électrons bien sûr que vous vous retrouvez dans dans l'atome un atome composé de protons p plus et d'électrons notamment des électrons de couches de valence et là on a une circulation on peut avoir des électrons libres et les électrons li peuvent circuler d'un bout à l'autre pour avoir ce qu'on appelle une densité de courant et donc fatalement un courant et plus là quand tout vous allez mettre un potentiel important une résistance faible eh bien on aura la loi donc et lui est égal à r fois i ou si vous voulez ici eux parce que c'est une force électromotrice est égale à r fois r fois i bon ici je mets la résistance interne parce que l'envente et c'est pas ça c'est pas la vraie loi parce qu'il ya une résistance interne à prendre en compte mais si bon j'en mets la résistance interne pour un voilà pour aller plus vite je dis que la résistance interne est très 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 la résistance interne du générateur est très faible par rapport à la résistance ici donc je peux me permettre d'écrire par par facilité et par simplification que e est égal à r fois i donc ça c'est par simplification parce que je me suis j'ai compris que la résistance interne était beaucoup plus petit très très frais par rapport à la résistance et que toute la résistance était là par rapport à la somme des deux résistances qui étaient celles du générateur celle de la résistance ici sachez qu'il y a une résistance partout il y a une résistance dans les fils il ya une résistance au niveau des contacts là en tout point en résistance au niveau de passage de l'interrupture partout il ya du matériel des matériaux je m'excuse des matériaux et à partout il y aura des résistances donc voilà mais à propos probablement dans les circuits électriques un endroit qui est plus prépondérant au niveau résistance que d'autres notamment c'est c'est l'endroit là où il ya les prépond pu prendre des rangs qui va faire en sorte que la résistance sera là focalisée là et toutes les autres vont seront négligeables voilà et donc quand vous faites ceci besoin quoi un courant qui va passer et donc le courant qui sera égal à e sur air c'est à dire que si je mets une grande pile plus je mets une grande pile et plus le courant va être important mais plus la résistance est faible et plus courant sera important donc vous voyez que si vous minimisez je dire par un matériau bien donné ou par un assemblage de résistance donné vous avez un courant qui va être un courant qui doit être d'autant plus grand que la résistance est faible et donc dans les matériaux il ya la loi d'ohm et bien ça c'est pour les matériaux solides matériaux solides dans les matériaux solides il ya la loi d'ohm il ya la loi de pouillet et r est égale roue l sur s 1 dans la loi de pouillet r est égale à roue l sur s et i est égale à et u est égale à r fois i bon pourquoi je mets u parce que en vérité ici j'ai fait abstraction de la résistance interne donc je peux pas appeler ça il ya la loi de la force électromatrice dépend de la résistance interne donc lui c'est bon pour faciliter la tâche pour éviter les confusions j'écris une galère fois y c'est la loi d'ohm on peut tirer le i on peut tirer le r en fonction de hui pour tirer le i en fonction des hui et on peut tirer le r en fonction de hui et le u en fonction de r et i voilà on a trois possibilités possibles donc je sois du point peut trouver le hui le r est égale à r fois i i est égale à u sur r r est égale à u sur i donc il ya trois petits troupes tirer on soit une attention courante ou résistance en font reconnaissant bien sûr de paramètres voilà mais ça c'est pour les solides donc on au niveau des solides les matériaux électriques pas les matières je m'excuse les matériaux on possède une certaine résistance une certaine résistivité une certaine résistivité qui est propre je m'excuse pas une résistance parce que la résistance est propre à la à la longueur et la section mais je dirais plutôt une résistibilité propre c'est un ses propres matériaux en fonction du de ce qui est obtenu en usine bien sûr de matériaux mélangés en usine il ya une résistivité que vous ne savez pas changer si vous voulez à changer mais il faut adapter plusieurs résistances entre elles les assemblées pour voir avoir une autre valeur de résistance mais en fait voilà on ne s'est pas changé ça ne s'est pas changé la valeur de résistance parce qu'en fait c'est fabriqué en usine voilà c'est le cahier des charges qui a stipulé que c'est une certaine valeur de résistivité ben c'est là le bain de fusion avec les mélanges qui vous va vous donner c'est le proposé c'est de résistivité électrique voilà donc ceci étant des massas ça concerne les solides ce qui m'intéresse plus ici par contre ce qui jusqu'à je peux vous dire c'est que ce sont des électrons qui circulent sont des électrons qui circulent je voulais bien des ici ce sont des électrons qui forment le courant le courant électrique ici c'est quoi ce sont les électrons maintenant venons en aux solutions aux solutions bon dans les solutions c'est pas on va dire que c'est pas dans les solutions c'est pas un courant électrique qui passe c'est une astuce qui se passe une astuce qui va se passer puisqu'en fait dans les je viens de vous parler des solides dans les solides c'est un passage de électrons donc ce sont des charges électroniques ce sont des charges électroniques alors là dans les dans les liquides tout va passer ça ne se passe pas comme ceci il ya s'il n'y a pas d'analogie à faire quoi qu'il ya toujours un courant a toujours la loi d'ohm la conducteur a toujours une résistivité résistance dans toujours une résistivité mais bien sûr dans un bain donné dans un volume donné une résistivité dans un volume donné voilà je l'avais j'avais déjà fait une vidéo là dessus c'est résistivité en fonction de la solution on aura la résistivité on aura la résistance et la conductance on aura la résistance la conductance je vous rappelle que la résistance ce sera r égale au l sur s il faudra tenir compte des diffus les distances entre elles et entre entre électrodes voilà la section des électrodes etc et il faudra tenir compte et la solution ce sera r égale au l sur s et donc on aura une certaine résistivité propre à la solution ça dépendra de ce qu'on a mis en solution et ça c'est faisable partout tout le monde parce qu'il suffit de prendre un mélange et de faire dans un bécher c'est pas comme le solide où il faut le fabriquer en usine voilà parce que le mélange je fais en usine de niveau liquide et puis après qu'il rende solide mais après on ne sait plus rien faire avec quoi que bon il faut faire un assemblage comme je vous ai dit de résistance pour avoir une résistance donnée maintenant pour un liquide mais on a la résistivité la résistivité pour une solution donnée donc ce qui va induire une résistance en fonction des distances inter électrode ou et la section de l'électrode et on aura ce qu'on appelle une conductivité conductivité j'ai qu'il inverse d'une résistance une conductance qu'il inverse d'une résistance je me suis là c'est la conductance ceci étant dit on a les lois électriques qui sont valables aussi bien pour les solides que les liquides il n'y a pas de problème à ce niveau là si ce n'est qu'il faut faire attention ici la longueur c'est pas la longueur de fil et là la section ce n'est pas la section du fil alors ce qui est valable ça il faut se refermer le circuit c'est à dire qu'il faut mettre des électrodes vous devez mettre des électrodes et bien sûr la voix pour mettre un potentiel électrique là si vous faites ça vous avez ce qu'on appelle une électrolyse le phénomène inverse d'une électrolyse mais c'est c'est la pile si vous retirez ceci mais si vous mettez un vote m vous avez une pile vous avez une pile là vous avez les deux électrodes trompe trompé dans une solution on a une solution et on a deux électrodes qui sont trompés dans une solution donc on a un phénomène réversible d'un côté on à l'électrolyse et d'un autre connais on a la pile ça dépend tout est tout est inversé parce que c'était justement c'est un phénomène avait un phénomène réversible donc si vous faisiez la réversibilité fortement vous avez le tout contraire le plus devient moins le moins devient plus tout échangé au niveau mais c'est pas ça que le message que je veux faire passer le message que je veux faire passer c'est que la solution si elle devait conduire si je mets ceci si je vais faire passer faire une électrolyse en plus je mets du je peux mettre du super de sodium 1 du sud je mets du sulfate de cuivre j'aurais pu mettre du nacl en a plus c'est le moins où je peux mettre du c'est une tension que ça c'est ça c'est écrit si vous mettez en cristal liquide le cristal liquide il est sous forme de plus et de moins dans le cristal mais ça reste un cristal solide si c'est un cristal solide il reste solide mais il ya des plus et des moins parce qu'en fait on a ce qu'on appelle liaison ionique dans une liaison ionique on a des charges plus et des charges moins par contre par contre si vous mettez le na plus c'est le moins qui est un cristal ionique bon sous forme de plus et de moins on va avoir du plus et des moins au niveau du cristal si vous le mettez en solution mais il va vraiment donner de plus et du moins le plus il y aura vraiment une cassure la cassure on aura une cassure on aura une cassure on aura une cassure et avec ce qu'on appelle s'il est si c'est de l'eau j'aurais une solvitation c'est à dire on aura toutes des charges moins de l'eau qui vont se mettre autour de plus d'eau et des charges plus du moins voilà deux du moins la charge négative qui va se mettre autour ce qui veut dire que la charge plus et la charge moins nous pourrons plus mettre ensemble puisque en fait il ya une solvitation elle est protégée par les moins de l'eau pour le plus et les plus de l'eau parle le moins bien ce qu'on appelle un phénomène de solvitation ou de d'hydratation hydratation solvitation donc ce qui empêche les plus et le moins de se recombiner en fait il est pied l'eau vient les piéger elle vient les piéger tout autour voilà des charges plus et des moins et donc ce qui veut dire que dans ce cas figure là on a la su l'existence de dion on a des ionisation magnélisation ça veut dire que si je mets je mette du cuivre par exemple je mette du sulfate de cuivre c'est lui et ce cap bien on aura dû c'est une plus plus c'est une de plus et du so 4 moins moins dans la concentration on aura encore une concentration de c'est une plus plus et de so 4 moins moins alors bon vous comprendrez que les plus vont être attirés par les moins donc les plus ici vont aller vers le moins ils vont aller vers le moins pour une électrolyse bien sûr parce que pour une paix c'est tout différent ici c'est une pile qui alimente la solution c'est pas la solution qui fait pays un phénomène réversible donc ici moi je parle dans le sens de l'électrolyse ne pas qu'on faut d'une électrolyse qui est tout à fait le contraire d'une pile donc ici les cellules de plus vont vers le moins et le moins s'appelle la cathode alors que le so 4 moins moins c'est ce qu'elle est moins moins c'est du plus soit ceci sur 4 c'est bon ce qu'est ce 4 mois moins donc la cathode l'anode elle sera ici donc le plus s'appelle l'anode le plus s'appelle l'anode pour une électrolyse et le moins s'appelle la cathode pour une électrolyse mais pour une pile c'est le contraire vous devez pas appeler sa cathode pour le moins et un autre pour le plus important tout est réversible si le courant il va dans ce sens là du plus vers le moins voilà dans une pile c'est dans le sens qu'on fait tout le contraire bon ce qui veut dire que ce que je viens de vous dire ici c'est à dire que le c'est us au cap c'est us au cap va se casser en c'est eu de plus plus et ce cap moins moins et vont être solvatés en tête c'est le savent et vont être solvatés c'est plus c'est de plus c'est ce qu'un moment maintenant j'aurais pu mettre du sel bon ça c'est déjà un sel aussi bon c'est voilà c'est une faute de qu'il stacel c'est le dernier je promette j'aurais pu mettre d'un acl tout court pour un jour on aurait obtenu dans la solution bien sûr c'est une solution composée où le solvance est en doux un jeu d'eau on aura bu et la plus c'est le moins sur la plus puce c'est le moins et le ça répondra à la même voilà consistance on aura des ions à l'intérieur ça va se casser ça va se briser on aura des ions aussi bien positif que négatif c'est une de plus et ce quatre mois moins va se casser on signe de plus que c'est ce qu'un moment et elle n'a plus c'est moi va se casser je dirais même que tout va se casser tout va se dissoudre convenablement parce que les selles sont considérés comme étant des électrolytes fort en général alpha le coefficient de dissociation alpha varie de 0,7 à 0,9 1 donc ce qui veut dire qu'il y aura une très grande dissociation très grande dissociation niveau était considéré comme des électrolytes fort ce qui veut dire que c'est très grande dissociation si ceux disent disent aussi complètement d'un déplacement comme ceci tout va se décomposer par contre si tout ne se décompose pas parce qu'elle fait dissociation est grand mais n'est pas forcément égal à 1 à ce moment il va rester d'une ac elle aussi va rester bon si c'est pas le cas pour une ac parce qu'il va se décomposer complètement mais si je prends du un métal enfin celle je m'excuse à celle qui est composée d'un métal et d'un non métal et même prime mais il va il va se décomposer en m plus un prime m plus plus le métal va donner du plus et le non métal va donner du moins voilà et ça c'est valable tout le temps tout le temps tout le temps temps à un sel qu'il soit binaire au ternaire va se décomposer sous forme d'ions dans une solution aqueuse et c'est la théorie d'arénius oswald qui dit que tout toute substance en solution aqueuse est décomposable décomposable en ennions ennions parfois fortement parfois moins fortement je vous ai des coefficients dissociation varie de 0,7 à 0,9 et pour les sels bon on considère qu'ils sont forts en gros plus ou moins fort moins fort et il y en a que le nsl va tous décomposés par exemple voilà bon alors vous allez me dire là je vous ai parlé d'ions alors que dans les solides tout à l'heure c'était des électrons est ce qu'est ce qui circule ici mais ici ce sont des électrons qui circulent ce qu'on est dans la matière solide dès le moment c'est la matière solide ce sont des électrons qui vont circuler ce sont des électrons qui circulent dans la matière solide maintenant en solution il n'y a plus de passage d'électrons donc vous voyez qu'il ya une petite distinction à faire pourquoi parce qu'en fait voilà on a des charges électriques on a des charges électriques qui vont enfin des charges je m'excuse je m'excuse des changements et les charges électroniques elles sont là ce sont les électrons elles n'ont lieu que dans au travers de voilà les matériaux et les du matériaux solides c'est à dire les électrons des fils de cuivre et passage dans la pelle ce qu'il ya c'est que là dedans il ya ce qu'on appelle des ions donc là on a des ions et ce sont les ions qui vont faire quand on a une bonne ou une mauvaise condition c'est la dissociation ionique pour pur adhésion et plus la condition sera bonne moins il y aura de dissociation ionique moins la quoi plus la condition sera mauvaise donc c'est un petit peu la forme de conducteur isolant ce qui va être conducteur ou isolant ce qui va être très bon conducteur moyennement conducteur ou faiblement isolant ou grandement isolant ou faiblement conducteur ou grandement conducteur on peut mettre ça je vous ai dit dans une échelle bon qui n'est pas je veux dire c'est une échelle qui est qui est là qu'on peut s'attribuer par classification et chacun peut faire ça faire sa classification il pourra y mettre 15 classifications s'il veut mais généralement on en met quelques unes très bon conducteur bon conducteur isolant qui sont les mauvais conducteurs on pourrait même faire une quatrième classe qui les moyens conducteurs un très bon conducteur mon conducteur moyenne conducteur et les mauvais conducteurs qui sont les zones donc ici qu'est ce qui circule là dedans c'est un courant c'est un courant électrique mais c'est tout bonnement que des électrons qui circulent dedans ce sont des électrons par contre dans une solution aqueuse mais ce sont les ions qui voient qui vont faire les ions qui sont des charges ne pas confondre charges électroniques ici on en faire des charges électroniques eux d'ailleurs comme fait un équilibre de charges dans les réactions redox mais vous avez les charges électroniques mais vous avez la charge ionique les charges électroniques les charges ioniques qui sont les y les ions positifs et les ions négatifs les ions positifs qu'on appelle les les cations et les ions négatifs qu'on appelle les agnès et donc ici les agnès sont attirés par l'anode et les cations sont attirés par la cathode ils sont attirés une forme d'attraction et puis après au niveau de deux des électrons qui a un échange d'électrons puisqu'il ya des réactions redox qui ce qui s'y passe autant avec le plus qu'avec le moins il y aura ce qu'on appelle un couple d'oxydons réduction un couple oxydons réducteurs et donc il y aura une réaction d'oxydons réduction et donc c'est à ce niveau là que rien n'est changé d'électrons il y en a un qui va libérer un électron alors qu'il y en a un qui va accepter et donc vous voyez que l'électron n'aura lieu que au niveau de l'échange de des ions et des élèves de l'électrode ça ce niveau là mais à l'intérieur de la solution a pas de courant qui passe il n'y a pas de l'électron qui passe n'y a pas d'électrons qui circulent dans dans la solution puisqu'en fait elle est composée d'ions ce sont les ions c'est pas la même la même configuration au niveau des solides c'est pour ça que je fais la distinction solide liquide c'est pas la même configuration est pour les gars ça peut la même chose que ça bon pour aucun cas qu'un gaz ils conduisent il faut l'ioniser il faut l'union ioniser le gaz pour qu'ils conduisent et donc c'est un petit peu comme les quitter on peut comprendre que les solides et solides ils sont solutions quand ils sont liquides à l'usine et puis ils deviennent solides et là ils sont une bouche plus par contre les équipes ont ils peuvent être en solution accuse par exemple on peut comprendre que les gaz peuvent être en solution aussi c'est à dire mélanger avec d'autres avec d'autres gars donc on peut comprendre qu'il faut les ioniser pour pour qu'ils soient conducteurs les gars mais si je n'est pas question de garder si les questions liquides et solides donc les si les solides solides faut intervenir ce qu'on appelle des charges électroniques et les liquides font pas apparaître des charges ioniques ces charges ioniques qui proche des électrodes mais vont échanger leur électron par réaction d'oxydoréduction alors la réaction d'oxydoréduction est inverse de celle de ici on a une électrolyse parce qu'on mène pile on alimente on alimente la solution pour une pile bien sûr pour pour l'alimenter il faut que la force électromotrice de l'appel ici soit beaucoup plus grande que la force électromotrice de ouais parce que bon pour qu'une pile débite sur une autre pile parce qu'il s'agit de deux piles ici quelque part on a la pile ici on a la pile de la solution parce qu'ils sont plus une force on a une réaction de redox mais pour que phénomène soit réversible il faut que l'appel ici soit de force électromotrice beaucoup plus grande que celle là c'est à dire que cette pédine si va débiter sur celle là parce que si la force électromotrice est petite ici mais l'appel ici va débiter sur celle là ceci étant dit vous comprenez maintenant que ce sont non pas des électrons qui circulent mais des ions on a des charges ioniques qui font la conduction la de la solution et cette cherche ionique mais va échanger des électrons au niveau des électrodes au niveau de uniquement au niveau des électrodes et c'est là qu'apparaîtra les électrodes les électrons les électrons au niveau des électrodes au niveau des extrémités de l'électrode en attirant bien sûr les ions vous de l'anneau de la cathode bon ceci étant dit je vais voir la conductivité de l'eau la conductivité de l'eau bon et alors je prends bien sûr la conductivité est dépendant de la température si j'avais fait une vidéo j'avais dit qu'elle était dépendant bien sûr elle est condépendant d'une substance d'une substance à l'autre la conductivité n'est pas la même finalement vous prenez une substance je vous ai dit la résistivité d'un conducteur solide d'un matériau à l'autre il est différent mais d'une substance à l'autre finalement c'est différent les conductivités ne sont pas les mêmes des substances qui sont plus conductrices que d'autres certaines vont se dissocier plus que d'autres bon maintenant il ya moyen d'augmenter la conductivité en jouant sur les concentrations gens sur les températures voilà mais en jouant sur les températures vous voyez qu'une pile elle ne fonctionne pas très bien une batterie ne fonctionne pas très bien en hiver voilà quand ils commencent à geler on voit bien qu'ils commencent le rendement de la pile est très mauvais c'est un peu normal parce que justement la température à avoir avec ça maintenant si la température est élevé c'est mieux pour la batterie il ya une meilleure conduction que la température est élevée donc elle donne un peu plus de courant je veux dire à un moment donné que par rapport à l'eau quand j'ai un peu plus de courant vous n'allez pas autre voir que c'est 2 ampères en plus c'est des fifrelins vous allez voir que je vous donne des cas de figure c'est des fifrelins c'est des fifrelins bon c'est une petite cd conductivité minime très minime très minime voilà donc la conductivité dépend d'un matériau à l'autre bon donc la substance ici je prends la conductivité je voulais dit de l'eau alors déjà pour l'eau on peut distinguer différentes ou il ya des faits la différence il ya l'eau de robinet bon n'est pas la même que l'eau pure alors ici je prends que celui de l'eau pure la conductivité que j'appelle sigma de l'eau pure mais en plus de ça pour différentes eaux pure mais la conductivité n'est pas la même en fonction du lieu du lieu et je dirais de la température de la température donc je vais prendre la température à 25 degrés 25 degrés et le vieux je vous le formalisez je le faut vous formalisez dans un petit instant mais je peux vous dire que tout simplement la conductivité de l'eau vaut exactement à 25 degrés de l'eau pure attention à l'eau pure gamme être fabriqué au laboratoire il ya pas sans aucun problème elle vaut 5 50 fois 10 exposants moins 6 voilà moins 6 on par m on par on par m par on par on par m voilà par on par m par on par m donc 5,50 fois 10 moins 6 par on par m voilà ceci étant dit je vais parler justement le but de la vidéo s'est parlé de ça c'est à dire que l'eau possède une conductivité comme toute solution possède une conductivité électrique ben l'eau à 25 degrés si vous prenez de l'eau pure ce sera une constante quelle que soit l'eau pure que vous allez prendre pour autant vous les vous l'ayez purifier correctement et que vous vous situez dans un domaine de l'eau un laboratoire où il a 25 degrés et je veux dire vraiment vraiment atteint par des appareils de mesures qui vous disent que les appareils de mesures précis vous disent que vous êtes exactement 25 bon c'est le cas de figure ici vous aurez une constante alors pour voir ça il faut faire quoi c'est ça reste de l'électricité pour mesurer un courant on prend ce qu'on appelle un ampère m donc je prends une pile je mets un courant une tension continue si je vais pas jouer des tensions alternatives pour expliquer de la chimie je prends une simple pile c'est à dire attention continue j'ai pas commencé à aller chercher des complications pour expliquer je veux dire des choses qui doivent être simplifiées je vais pas les compliquer donc voilà j'ai j'ai une pile s'il s'agit d'un solide comment mesurer la tension de la pile je parle de la tension la il suffit de ce qu'on a de mettre à ce qu'on appelle un voltmètre au bord de la résistance ici mettez un appareil de mesure qu'on appelle un voltmètre au bord de la résistance et vous allez mesurer voilà la tension que vous avez au bord de la résistance r vous n'avez pas mesuré eux pourquoi parce que j'ai une résistance interne vous avez mesuré un petit peu moins que eux et si la pile est usée ben vous n'avez pas mesuré ce qui devrait y avoir si la pile était bonne donc vous avez mesuré en fait la force électromotrice logiquement avec une certaine précision on va dire ça comme ça maintenant si vous devez mesurer un courant un courant électrique là vous allez mesurer ce qu'on appelle la tension au bord de la résistance mais si je vous ai dit que la tension était égale à force électromotrice parce que je néguisais la résistance interne maintenant si vous voulez mesurer l'interrupteur est enfermé un bon je vous rappelle que j'y mets un interrupteur voilà l'interrupteur est enfermé là je mets toujours ma résistance à cette fois si je vais mesurer le courant bon pour mesurer le courant il faut si vous avez un ampère m il faut interrompre le circuit interrompre le circuit pour mettre à ce qu'on appelle un appareil de mesure qu'on appelle un ampère m là vous avez mesuré l'ampère m bon il n'est pas nécessaire de de couper le circuit comme ceci parce qu'il existe aussi on a des appareils qui mesurent directement le courant par voie magnétique c'est à dire avec une pince ce qu'on appelle une pince ampère métrique une pince ampère métrique vous l'ouvrez et vous mettez autour du fil ou du cas peu importe ça vous mesure le courant c'est une pince qu'on appelle une pince ampère métrique mais ici bon c'est pas le cas j'ai pris un ampère m donc les voltmètres vous devez en avoir dans vos laboratoires ou à la maison les ampère m vous devez en avoir dans vos laboratoires ou à la maison et donc là on va mesurer quoi ici on va mesurer ce qu'on appelle courant alors que là vous mesurez le voltmètre mesure la tension et le courant va être mesuré par l'ampère m mais il faut tout simplement faire un petit montage de voilà il faut couper le circuit pour passer l'ampère m en série sur le circuit alors que le voltmètre se place en parler sur la sur la résistance donc là on va mesurer le courant et là on va mesurer la tension si à l'aide d'un on peut mesurer le courant et la tension en même temps grâce à un voltmètre un voltmètre que vous donnez la tension et le courant le voltmètre il a tout simplement un voltmètre et un ampère m mais tout simplement sur le même appareil sur le même appareil simplement vous de faire un bon câblage c'est à dire vous devez partir du moins aller à votre solution votre solution à vous allez à la solution je sais pas pourquoi je fais ça et de là vous mettez par exemple une petite ampoule comme ça vous voyez ce courant circuler en même temps là bien sûr il existe des voltmètre à enfin enfin bref moi je vais mettre directement avec un j'ai un voltmètre il ya un générateur intégré un générateur de tension qui est intégré donc on vous mettez directement du plus vers l'ampoule l'ampoule à la solution là vous avez la solution et là il vous arrive il va vous indiquer les volts et les ampères de la solution parce qu'on n'a pas un voltmètre bon maintenant vous n'êtes pas obligé de faire ça vous pouvez mettre un générateur séparé vous mettez un générateur qui en fournit la tension et là vous mettez tout simplement tout bonnement un ampère mètre et vous mesurer l'ampérage bien sûr vous avez toujours votre solution voilà on va aller à l'ampère mètre ici ça c'est la solution là vous mettez l'ampoule 1 vous mettez toujours non plus pour bien voir normalement vous allez en permettre ici voilà donc ici par exemple vous avez le plus plus là vous avez le moins là vous avez le moins ça c'est l'ampère m donc il ya pas on s'en fout du plus c'est le moins c'est dans le voltmètre qu'il faut mettre plus c'est moi parce que le voltmètre qu'on tient le générateur de qui à générateur plus c'est moi dans le voltmètre par contre ici c'est un générateur de tension qui va donner la force électromotrice peu et ça ça l'ampère m qui va mesurer le courant il est bien en série sur les circuits mais en série sur les circuits vous mettez générateur en marche et vous pouvez mesurer le courant simplement si vous mettez la solution d'eau on aura un faible un faible marquage ça va dévier très peu c'est normal parce que l'eau ne conduit pas je veux dire de manière excellente c'est pas un très bon très très bon conducteur c'est ça va se dissocier mais pas beaucoup les électrons quand vous allez avoir de l'âge de l'eau h2o va donner du h plus plus ou h moins d'où les ph d'olement ph concentration d'âge plus mais sous forme de colo gris voilà donc vous voyez vous compte on commence à comprendre que les ph ont à voir avec ceci c'est pour ça que je vois la conduction c'est parce que je vais voir les ph avant l'été donc je passe par ce qu'on appelle la colle voilà la conduction la conduction électrique qui est fondamentale pour les ph parce que c'est cacher les ph cacher l'épée derrière ce qui est caché des ph c'est une notion de de conductivité électrique donc pour un voltamètre qu'est ce qu'il faut faire il faut bien sûr mettre de l'eau de l'eau pure je vous dis c'est de l'eau pure il faut que la température soit de 25 degrés celsius pour mesurer le fameux 55 x 10 vous devez relier bien sûr les électrodes donc pour mesurer ceci il faut bien câblé comme je vous ai montré et il faut avoir de l'eau pure à 25 degrés mais les conditions le système vous avez vu le système en quoi il compte est constitué le système je peux mettre certains volts voltamètre un voltamètre soit avec mon jeu que maintenant une ampoule pourquoi pas pour la circulation du courant un voltamètre d'ampoules et bien sûr la solution avec je peux mettre un agitateur un agitateur etc etc bon un thermomètre etc on voit que le mais avant c'est pour construire l'eau pure il faut avoir l'eau pure ouais ça c'est un système il ya encore un autre sous-système parce que dans l'outil système j'ai créé cette eau pure ce qui veut dire si vous voulez faire un laboratoire faut d'abord passer par l'entremise de la création de l'âge d'eau pure deuxièmement vérifier si on a les conditions de laboratoire avant le 25 degrés avoir le matériel adéquat assemblée faire un assemblage correct et tout le travail qui va avec et puis faire une manipulation ne fait pas une manipulation directement ainsi n'est pas préparé vous le outillage le matériel et les appareils de mesure le câblage parce qu'il ya du câble et signalé il ya des cafés chercher le cas pour remplir le bon faut prendre le voltamètre faut bien le câbler avec la avec la solution la solution d'un contenu de l'eau pure je rappelle que un fil rouge c'est pour aller vers le moins un fil noir c'est pour le plus j'avais déjà fait une vidéo là dessus le filet moins plus moins c'est le rouge et fils plus c'est le bleu ou le noir peu importe donc ce que je vous disais on va une petite déviation alors là on permet que vous allez mettre bien sûr si vous devez mettre un autre système avec un empermètre là c'est un voltamètre s'est fait exprès pour mesurer justement les collectivités électriques en ou par ou par m 1 c'est pour mesurer les par ou par m ça sert à ça maintenant si vous prenez un empermètre mais prenez un appareil un empermètre sensible via galvanomètre un galvanomètre qui va décaler qui doit être sensible à parce que on a des très faibles courants de passage donc d'avoir une sensibilité qui doit être très grande je dirais c'est parce que si si vous n'avez pas de déviation d'aiguilles ça sert à rien vous ne verrez rien donc il faut prendre un appareil de mesure pour lesquels on aurait une certaine déviation d'aiguilles certaines déviations d'aiguilles c'est à dire un appareil sensible qui va réagir de manière assez forte au passage du courant aussi petit soit-il parce que justement il ya des gammes d'appareils de mesure un bon il ya des appareils de mesure qui mesure des petits courants des appareils de mesure qui mesure des moyens courants des appareils de mesure qui mesure des gros courants donc ici il s'agit de mesurer des très 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 petits courants donc finalement il faut un appareil qui va mesurer c'est très petit courant et donc il faut un appareil sensible insensible aux très très petits courants très très bon malgré tout même si c'est très sensible on verra un courant qui est proche de zéro vous allez vous demander c'est une déviation pas parce que je dis que nous ne conduit pas fortement l'eau est très faiblement conductrice alors je parle de l'eau pure attention que je parle de l'eau pure alors pour vous savez très bien que dans les conditions de laboratoire pour obtenir de l'eau pure il faut l'obtenir d'une certaine façon parce qu'en fait autour de l'eau il ya bien sûr des décomposés tels que l'air il ya l'air et l'air va interagir avec l'eau et il va faire en sorte qu'on aura voilà et même je dirais le verre le verre va interagir avec la solution donc tout ça pour être précautionneux pour faire en sorte qu'on ait vraiment de l'eau pure alors pour préparer l'eau pure elle va se elle va s'obtenir en éliminant donc les gaz dissous et les sels minéraux par distillation de l'eau du robinet pour avoir une eau très pure il faut la distiller de 7 à 8 fois de suite voilà et utiliser des récipients en silice car le verre normal est légèrement soluble dans l'eau le verre normal est solide dans l'eau donc il faut des verres en silice les récipients je m'excuse des récipients en silice ceci c'est si je vous il faut bannir le verre faut pas mettre des verres en silice voilà je m'excuse vous mettre des récipients en silice voilà des récipients en silice éviter le verre parce que le verre va interagir avec l'eau parce qu'ici on mesure des très petites valeurs donc le tout c'est d'être le plus précautionneux possible avec la meilleure précision possible et le fait qu' il ya très peu d'interactions extérieures qui viennent on va dire rentrer mesures fausses ou inadéquates alors la mesure du de la conductivité doit se faire sous atmosphère de diazote n2 pour éviter si vous voulez la solubilisation de certains gaz contenus dans l'air pour éviter que certains gaz dans l'air soit solubilisé on va avoir une atmosphère de diazote donc vous voyez que les conditions de laboratoire il suffit pas d'aller rechercher le matériel et de se dire bon on va faire du laboratoire il faut des conditions de prérequis fin des conditions initiales de laboratoire qui demande d'être très précautionnés pour justement mesurer le 5,5 je vous ai dit tout à l'heure parce que si vous le faites pas dans les règles de l'art comme je vous ai expliqué mais finalement vous allez avoir des différences vous allez avoir des différences alors vous allez avoir des différences donc ici la conductivité de l'eau pure à 25 degrés vaut 5,50 x 10-6 ohms par mètre si vous la mesurez dans les conditions que je vous ai cité tout à l'heure enfin tout à l'heure et à l'instant alors ceci va conclure un petit peu ma vidéo pour entamer les ph on va maintenant faire le retour en arrière et de se dire comment ça fait qu'on a une conductivité en résumé bien si on va on va interpréter le passage d'un courant électrique dans un liquide est dû à la présence si vous voulez de ces fameuses ions que je vais expliquer tout à l'heure en des qui se sont décomposés bon maintenant s'il s'agit de l'autre pur il ya que de l'eau il ya que de l'eau rien rien d'autre mais vous allez avoir de l'âge plus plus des h moins mais en très faible quantité mais d'ailleurs je calculerai pour 25 degrés celsius bon ce qu'on appelle la constante de dissociation et vous allez voir que je l'ai déjà quelqu'un dans une vidéo mais je leur ferai parce qu'il ya plusieurs manières de le faire voilà mais pour l'âge de zoo on va voir des décompositions qui vont donner lieu à des âges plus et doit chemin mais très peu doit d'âge plus et très peu d'âge moins et la quantité d'âge plus en concentration va être égale à concentration des des ions h moins donc ce qui veut dire que dans la solution on aura quoi on aura deux entités deux entités on a trois entités je m'excuse trois entités on aura l'âge de zoo très peu décomposé puisqu'en fait si ces deux sites se décompose si ça donne très peu de décomposition en h plus en h moins c'est que lui s'est pas décomposé c'est qu'il va rester beaucoup d'âge de zoo va rester beaucoup plus d'âge aux eaux et très peu de dash plus et très peu de h moins et c'est ces âges plus c'est sur un chemin mais c'est lui qui vont faire la conductivité de l'eau qui est qui vous est donnée ici qui est très basse je sais plus que les 5 5 10 au moins 6 j'ai passé je crois mais je vais passer donc le sigma de l'eau pure à 25 degrés sous les conditions que je vous ai donné tout à l'heure 25 degrés celsius bien sûr ben c'est 5,5 fois 10 moins 6 par on par m pourquoi c'est très peu mais c'est normal vous avez très peu d'âge plus et très peu d'eau h moins on a très peu d'âge plus et très plus d'eau h moins donc en conséquence on a une très très faible conductivité électrique en maintenant si on met donc le voltamètre un voltamètre d'offmann avec un générateur bien sûr et un voltmètre et un ampère mètre dans le générateur d'offmann si je mets un voltmètre et un ampère m bien sûr là à ce moment là l'ionisation que vous avez eu ici vont créer bien sûr chacun de son côté l'un à l'anneau de l'autre à la cathode des électrons d'électrons là on a l'existence d'électrons et donc fatalement on aura ici on a en affaire à ce qu'on appelle une électrolyse pourquoi parce que j'ai un générateur extérieur générateur extérieur à une force électromotrice beaucoup plus grand que la pile ici j'ai appris petit 2 grand 2 est plus grand qu'un force électromotrice petit peu on a bien une électrolyse parce que si on avait le cas inverse on a ce qu'on appelle une pile appelé plus prépondérante par rapport au phénomène de l'électrolyse donc on a un phénomène inversible donc ici les jeux on a très peu d'âge plus très peu d'eau à chemin je rappelle que la lâche paix ont allé au niveau de la cathode c'est à dire du moins moins d'électrons négatif et que les h moins voilé du côté du du plus de l'est fin de l'être autre positif qui est ici un électro positif elle est ici parce que c'est la grande barre c'est positif la petite barre c'est négatif et bien voilà les h moins voient être attiré par le plus et les h plus vont être attiré par le moins le moins est ici le moins le moins tout le moins est ici à moins le moins là et le plus il est là donc les h moins vous êtes attiré par le plus mais donc il s'agit le moins ici est ici en électrolyse une cathode alors que bon le plus le moins est une cathode alors que le plus c'est une anneau pour une électrolyse parce que en pile c'est le contraire on a un phénomène réversé tout est retourné on a réversibilité du système est réversible donc si vous rêvez fait une réversibilité bien vous obtenez l'électrolyse donne l'électrolyse donne une pile mais si vous êtes une réversibilité d'une pile ça donne une électrolyse la réversibilité est obtenue par la condition ici si vous n'êtes deux systèmes une pile et une pile laquelle sera plus proprondérante celle qui va fixer les règles du jeu si e est plus grand que le petit e ici ben lui va débiter va débiter sur et on aura à faire un phénomène d'électrolyse alors quelque part je vous explique un petit truc avant de terminer la vidéo donc l'eau on aura une petite dissociation une petite dissociation h plus ou h moins donc il y aura beaucoup d'âge d'eau beaucoup donc et h plus il y en a un très petit à un point tel qu'on vous dirait qu'elles sont elles seront minoritaires minot ri terre par rapport à l'eau les h plus sont minoritaires par rapport à l'eau les h moins minoritaires notamment c'est très petit comme conductivité et que les h plus vont subir une solvatation solvatation et les h plus vont s'associer avec l'âge de avec l'âge 2 eau pour formater des voilà une solvatation qui est du h3 au plus qu'on appelle lyon oxonium ou lyon ido hydronium hydronium le lyon oxonium ou lyon hydronium mais ça je pourrais le faire en réaction parce qu'en fait la réaction je peux le faire ici dans cette vidéo c'est pas un problème on a au hache au hache plus au hache au hache ici on a une liaison covalente une liaison covalente ici une et deux on a deux liaisons covalente là on en a une et là deux on a deux liaisons covalente alors le l'oxygène je sais pas qu'est-ce qu'il commet fait encore comme électronique négativité peu importe toute façon l'oxygène il est delta moins et l'hydrogène et delta plus donc on a une charge partielle sur l'hydrogène une charge partielle sur l'oxygène mais une charge partielle négative tant sûr que ça c'est fictif ce que je vous raconte là c'est fictif c'est bon c'est les théories qui vous disent en vérité pour n'est pas de charge fictive il ya une charge fictive ici d'un mois d'état plus ici voilà la cassure si elle a lieu ici on va voir de lâche plus et lâche plus elle va aller avec eux celui ci va se casser c'est qu'il s'est cassé ici uniquement à alors âge plus le âge plus qui s'est cassé ici qui est là lâche qui s'est cassé dans la donnée h plus il va aller avec l'âge 2 eau pour former de l'âge 3 au plus l'âge trop plus ou si vous voulez ou si vous voulez il va il va donner 2 de lâche au hh comme ceci je trouve plus et celui ci bien sûr il a donné de l'âge moins il a cassé sont là ont pu sa liaison sa liaison comme avant pour faire de l'âge moins parce qu'il ya un match plus qu'il ya eu la rupture au h ici un caden est de l'âge plus bon maintenant autre chose c'est que quand il ya des ruptures des ruptures de liaison comme je vous ai montré les ruptures des liaisons par exemple comme vous aviez tout à l'heure mm prime pour un métal à un non métal c'est à dire un sel binaire ici mais en solution ça va donner du m plus un prime j'ai pris le cadeau un cadeau ça donne du h plus plus ou h moins bon maintenant pour un métal un métal dans solution vous donner du bon ça c'est pour l'eau pure ou plus va se casser comme ceci mais ça c'est un sel en solution à que c'est à dire que il est dans l'eau là de l'eau que c'est même prix on va donner aussi du mm plus un prime c'est la théorie d'arénus oswald mais l'eau ne fait pas exception à l'arrivée il va donner de h plus plus ou h moins en très faible quantité d'ailleurs on va calculer la constante il ya une constante à dedans qui se cache derrière tout ça il est la constante d'ionisation de l'eau une constante dionisation de l'eau vous allez voir qu'une constante on a déjà le sigma grâce au sigma on va avoir le la constante k de l'eau qu'on appelle cas ou k w et c'est fort important pour les perches c'est le point de départ des perches sans comprendre ça vous comprendrez pas les perches donc la base de la base c'est ici elle est ici la base de la base puis après bon c'est qu'une mise en place de tout ça sachez que juste quand solution aqueuse mais celle vont donner du m plus m prime et l'âge d'eau seul à l'âge d'eau seul va donner de l'âge plus plus soit chemin à donner de l'âge plus soit chemin l'âge d'eau va donner de l'âge plus plus soit chemin alors je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça parce que je vais vous introduire quelque chose oui c'est ça ce que je voulais vous dire c'est quand on en m plus m prime donne du m plus m prime dissociation ça c'est bien une dissociation vous avez un composé il décompose en chimie soit un vous avez des composés il se décompose et se recompose ou soit un vous avez un seul composé il se décompose un composé si vous avez a plus b n a a plus n b b donne du n c c plus n d d par exemple alors on a un assemblage de ceux ci voilà qui va se casser une augmentation du désordre ce désordre va impliquer un équilibre pour obtenir des nouveaux produits là ce sont les réactifs réactifs 1 2 et on va obtenir des nouveaux produits à partir des réactifs donc qu'est ce qui s'est passé on a eu une augmentation du désordre et on a eu des cassures de molécules pour reformer de nouvelles molécules d'ailleurs formation d'assemblage réassemblage mais moi je suis pas dans le cadre de ré assemble des assemblages réassemblage je suis pas dans ce cas ci mais je suis dans un cas pur de désassemblage dans un cas pur de désassemblage mais le delta on a des tâches qui est positif et delta s qui est positif c'est à dire qu'on a la variation d'enthalpi qui est positive et la variation d'entropie qui est positif alors ça c'est quand on casse des liaisons quand des liaisons se cassent se brise on a un tâche positif la variation d'un tapis est positif mais quand on a une réaction dans notre cadre de cassure on a ce qu'on appelle une augmentation de désordre et donc c'est désordre c'est désordre va tenter un équilibre bien sûr donc la variation d'entreprise alors maintenant le tout c'est de prendre voilà les conventions les conventions alors tout dépend des conventions où il ya plusieurs conventions vous pouvez c'est une convention donc c'est vous qui veut les fixer ou c'est moi un professeur de votre classe où c'est plat porte mais les conventions je veux dire il faut les définir à la base parce que à une convention je peux prendre une convention par rapport au système j'ai un convention par rapport au système je peux avoir une convention par rapport au milieu extérieur c'est bon c'est deux choses différentes elles seront peut-être maintenant poser si je considère que par exemple le système reçoit de l'énergie de l'extérieur le système reçoit de l'énergie bon quand je dis énergie ce travail au chaleur au chaleur ou travail et chaleur le 2 reçoit de l'énergie du milieu extérieur à ce mois le delta h peut considérer par exemple positif c'est une convention alors ça veut dire que si j'ai considéré ça comme positif ça veut dire que le système si il abandonne ou il dégage de l'énergie l'énergie au milieu extérieur ça c'est le système reçoit du milieu extérieur mais le système dégage au milieu extérieur alors je peux dire que le delta h est négatif tout comme bon pour l'entropie l'entropie bon c'est voilà vous avez convention qui nous seront reliés par rapport à ça l'entropie sont reliés par rapport à l'enthalpique convention dans l'enthalpique maintenant voyons voir par rapport au milieu extérieur si le milieu extérieur fournit fournit de l'énergie au système mais je peux considérer que le delta h par est négatif c'est maintenant je dis que le milieu extérieur reçoit de l'énergie du système je peux considérer que le delta h est positif mais voyez qu'ici une opposition d'aider pourquoi pas je peux prendre elles seront posées que si le système et reçoit il est positif alors que là s'il reçoit du milieu il se reçoit c'est que le milieu extérieur fournit si le système un système il reçoit du milieu extérieur il reçoit du milieu extérieur ici la convention donne quelle est le tâche est positif voilà s'il reçoit de l'énergie ou du travail du milieu alors que celle ci mais lui extérieur fournit de l'énergie au système le milieu extérieur fournit de l'énergie aussi on est dans un tel tâche on est toujours dans ce même sens mais le tâche négatif vous voyez que ces deux conventions je veux dire qu'ils sont opposés et vous pouvez faire vos calculs avec aussi bien avec l'un ou l'autre mais il faudra montrer cet antagonisme par une opposition c'est à dire si rien n'est plus l'autre sera moins et ça tout peut se faire comment voir cet antagonisme ça vous pouvez les voir dans les entalpies les entalpies de réactions en tapis de réaction est peut-être positive ou négative ça dépend de la convention ici les entalpies de réaction sont conventionnés en fonction de ce que je viens de vous dire donc s'il pour l'un je trouve du positif mais c'est que pour l'autre sera négatif mais si je trouve pour l'un du négatif dans le dans le second système dans le dans la seconde convention et sera s'il est négatif la première convention dans la seconde convention sera positif donc tout ça pour vous dire quoi avec tout toute substance il n'y a pas que l'eau toute substance en solution aqueuse va se décomposer en union en union en union c'est à dire m plus et m prime moins m étant le métal imprimé tant le métal et c'est un sel binaire c'est binaire mais ce qui est vrai pour le sel est vrai pour nous nous va se décomposer mais de manière très très faible en h plus ou h moins on aura très peu de h plus ou h moins ils seront minoritaires alors que l'âge de jo non dissocié sera majoritaire il sera majoritaire donc l'eau est très faiblement coup de conductrice cible alors vous allez me dire ouais mais comment augmenter un petit peu là là la conductivité ben je vous montrer dans une vidéo précédente je vois sur la température je vois sur la température ou en prenant autre chose que de l'eau en mettant des choses autres que de l'eau si vous n'avez pas de l'eau pure comment ça va voir une solution d'eau avec du sel d'un salle d'eau beaucoup plus con de crise donc voilà vous allez mettre quelque chose d'eau dans l'autre elle sera plus conductrice que l'eau pure voilà je remercie